Alors, bonjour à tous. Bien content ce matin de dévoiler ce document sur les finances d'un Québec indépendant qui s'intitule « Un Québec libre de ses choix ». Donc, je vais commencer avant de rentrer dans le détail. Évidemment, on a une présentation assez détaillée avec des diapos. Alors, je veux tout de suite aller à l'essentiel de ce qu'il faut retenir, à mon avis, de cet exercice-là. Ça me fera plaisir d'aller dans le détail par après. Donc, on a ici un exercice qui se pose la question de manière très simple. Quelle est la situation financière et la capacité financière du Québec le premier jour où il devient un pays indépendant? Il y a une méthodologie qui s'est bâtie à travers les décennies pour trouver ces réponses-là. Mais donc, on se pose essentiellement deux questions. La première, quelle va être notre ratio dette PIB? En termes vulgarisés, quel sera le poids de notre dette en fonction de la taille de notre économie? Ça nous permet de nous situer par rapport à d'autres pays dans le monde. Une fois qu'on connaît notre position de départ, on veut savoir également la trajectoire des déficits, à savoir est-ce qu'on a la capacité financière de maintenir le même niveau de service et de voir évoluer nos déficits dans une direction qui est acceptable. Sur le plan de notre capacité financière, donc, on utilise l'évolution des déficits. C'est pour ça qu'on projette sur cinq ans la situation financière du Québec. Et on a des outils pour évaluer le service de la dette en proportion de la taille de notre économie. Donc, ce sont des indicateurs. À ces deux questions fondamentales, qui sont le but de l'exercice, la réponse, c'est qu'on se retrouve avec un ratio dette PIB nettement avantageux par rapport aux pays les plus riches dans le monde. Donc, notre point de départ, c'est qu'on est dans une meilleure situation que la moyenne des pays de l'OCDE en matière d'endettement, même dans une meilleure situation que la moyenne des pays de l'Union européenne. Ça nous place, en termes de dette nette contre le PIB, en deuxième position des pays du G7, tout juste derrière l'Allemagne. Donc, la première réponse fondamentale, c'est la position de départ du Québec est très, très confortable et avantageuse par rapport à d'autres pays riches dans le monde. Deuxième réponse, comment se comportent les déficits en présumant qu'on fait les mêmes choix et qu'on a les mêmes niveaux de service? Les déficits se résorbent de sorte que cet aspect-là également, puis on regardera les classements au niveau du service de la dette. Ça, c'est vraiment une présentation importante. Donc, non seulement les déficits se résorbent, vous le voyez dans le troisième, la catégorie pays, mais vous remarquerez également que notre situation est légèrement plus avantageuse financièrement si nous sommes un pays que si nous demeurons un Québec-province dans le Canada. Donc, lorsqu'on fait le calcul, on se retrouve avec un avantage de 12 milliards sur 7 ans. Et donc, sur le plan du service de la dette et de l'évolution des déficits, c'est une trajectoire qui est non seulement très acceptable, mais qui est en fait avantageuse, légèrement, je dirais, avantageuse, mais nous sommes tous enviables. Avant de rentrer dans des constats plus politiques, je désire réitérer ce que j'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est très important de comprendre la nature de l'exercice. Il s'agit ici d'un exercice pro-forma, c'est-à-dire qu'on se contraint à une méthodologie qui répète les choix actuels. Une méthodologie, donc, qu'on ne peut pas, au gré de nos intérêts politiques, simplement changer en disant, « Moi, je pense que ce n'est pas ça qui va arriver. » On est pris à suivre les décisions actuelles qui se font aux deux paliers de gouvernement et présumer qu'un Québec indépendant ne ferait aucun choix différent. Pourquoi? Parce qu'on ne veut justement pas que ça devienne une guerre de méthodologie, à savoir, on prend des changements quand ça nous avantage, on ne les prend pas quand ça ne nous avantage pas. Et c'est exactement la méthode qu'a suivie François Legault en 2005. Donc, c'est ça la nature de l'exercice. Il ne s'agit donc pas d'un exercice de choix politique dans le futur, mais bien d'évaluation objective de la capacité financière du Québec advenant un Québec qui ferait exactement les mêmes choix avec le même niveau de service que ce que la combinaison Québec-Ottawa nous offre présentement. C'est très important de le comprendre. C'est important aussi de souligner que ce n'est qu'une première étape dans une série de documents que le Parti québécois s'est engagé à déposer d'ici l'élection de 2026, notamment le Livre bleu. Donc, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les questions des journalistes sur la monnaie, sur l'armée. Mais ceci n'est pas un exercice politique de trancher le choix qu'on ferait en 2027. C'est de présumer que les choix seraient les mêmes pour avoir l'évaluation objective de la situation financière du Québec libre. Nous aurons ultérieurement un exercice de questions-réponses qui sera publié en 2025, qui s'appelle le Livre bleu, dans le cadre duquel des choix politiques, des arbitrages entre une option ou une autre, un niveau de financement ou un autre niveau de financement sur des questions spécifiques, seront définis. Mais vous comprendrez qu'il y a plusieurs économistes qui se sont penchés avec rigueur. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer. Nicolas Marceau, Vincent Gélosso, Antoine Noël, qui est parmi nous aujourd'hui. Où est-il? Salutations. Jean-François Rouillard, Marc-Antoine Laflamme, qui est également parmi nous aujourd'hui. Salutations. Et Bernard Sinclair-Dégagné. Vous comprenez que le travail qu'il y a derrière cet exercice-là, il est colossal. De la même manière que lorsqu'on aura répondu à plein de questions légitimes dans le Livre bleu, on aura pris le temps de passer avec rigueur auprès d'un grand nombre d'experts, de réfléchir avec eux avant de donner une réponse qui est documentée et fouillée. Comme ce que vous trouverez pour ce premier exercice sur la capacité financière du Québec. Une fois que l'essentiel de la métaux et de la conclusion de base sur la situation financière du Québec, elle est soulignée, permettez-moi de vous dire ce que moi je retiens de cet exercice-là. Parce qu'il y a des constats qui sont criants et qui vont bien au-delà de l'endettement au jour 1 d'un Québec indépendant. Le premier chiffre qui importe, c'est 82 milliards. Ce qu'on fait ici essentiellement, c'est qu'on rapatrie 82 milliards de revenus qui présentement sont perçus par le gouvernement fédéral. Au lieu d'envoyer 82 milliards à Ottawa, à travers nos taxes et nos impôts, on le garde à Québec et se pose donc la question, comment allons-nous dépenser ces sommes-là? Forcément, l'exercice nous ouvre les yeux sur le fait que pour les 82 milliards dont il est question, les Québécois reçoivent peu ou pas de services, dépendamment de quel ministère fédéral on traite. Mais ça me semble fondamental parce que l'essentiel, il est là. Si on rapatrie 82 milliards de dollars, est-ce que nous allons poursuivre des missions qui sont parfois secondaires, périphériques, parfois, je dirais même frivoles, est-ce qu'on va poursuivre ces missions-là à même les 82 milliards ou est-ce qu'on va choisir de dépenser sur des choses qui sont ce que je qualifierais des missions fondamentales de l'État, c'est-à-dire soigner notre monde, éduquer nos enfants, prendre soin de nos aînés, donner des services à la population. Et on doit absolument partir du constat, de ce constat-là, que 82 milliards de dollars seraient dépensés forcément très différemment lorsqu'on regarde les activités qui sont menées par un État fédéral qui ne cesse de croître, qui souffre d'un embonpoint inexplicable. La fonction publique fédérale aura augmenté ses effectifs par 40 % en seulement huit ans. C'est d'ailleurs une des faiblesses du modèle et je me suis engagé à suivre la méthode François Legault avec rigueur et honnêteté, mais il y a quand même une limite à ce modèle-là, c'est que c'est un modèle qui a été conçu dans les années 90 et qui, à mon avis, ne reflète pas l'ampleur de la dérive fédérale dans le pouvoir de dépenser et d'étendre les missions de ces ministères. Je pense que 4,6 % d'économies sur le budget total découlant des chevauchements et des inefficacités d'avoir un palier de gouvernement de trop qui, essentiellement, essaient de faire la même chose que ce qu'on fait déjà à Québec. Je trouve que 4,6 %, c'est très, 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 très conservateur. Cependant, on a décidé de reprendre intégralement la méthode Legault, c'est ce que ça donne, 4,6 % d'économies pour 8,8 milliards d'économies sur une base annuelle. Mais pensez-y deux secondes. Si la fonction publique fédérale vient de croître par 40 % sur huit ans, quelles sont les chances que le fait d'enlever un palier de gouvernement de trop ne génère que 4,6 % d'économies, c'est très, très, très prudent comme exercice. Je pense que, d'une certaine manière, ça fixe des attentes, ça génère des attentes à la baisse, attentes qui seront surpassées un jour lorsqu'on aura les moyens de faire une étude, non pas suivant la méthode Legault, mais suivant une analyse ministère par ministère. Évidemment, c'est une tâche colossale, mais je pense que ça aura lieu un jour. Donc, cette discussion sur les 82 milliards sur le plan politique, elle s'inscrit à l'époque où Québec demandait 6 milliards en transferts en santé, tout comme les autres provinces. Donc, ce n'était pas le Québec qui était trop gourmand. Toutes les provinces tenaient le même discours. On a obtenu un seul milliard. Ça a des impacts sur notre capacité à livrer des services. Ce n'est pas normal que la moitié de nos impôts servent à porter toutes les tâches les plus coûteuses et les plus exigeantes, c'est-à-dire les services de base à la population, et que près de la moitié, l'autre moitié, s'en aille à Ottawa pour des trucs qu'on a de la misère à voir ou à comprendre en termes de valeurs ajoutées. Ce qui m'amène à vous parler de la péréquation. Ce qui est frappant de l'exercice, c'est qu'on a entendu de manière répétée depuis quelques années que le Québec ne peut pas faire son indépendance parce qu'il est dépendant des 14 milliards de dollars découlant des paiements de péréquation. Bon, premièrement, ce n'est pas 14 milliards, je l'ai souligné, là, n'importe qui qui connaît la différence entre brut et net comprend que si le Québec contribue déjà à la cagnotte de la péréquation, quand on se pose la question de combien on reçoit, il faut soustraire ce qu'on a déjà mis dans la cagnotte. Ça donne environ 9,6 milliards au net. Je vous ai parlé tantôt des économies de chevauchement qui se situent autour de 8,8 milliards dans une méthodologie hyper prudente. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point isoler seulement la péréquation pour faire croire à la population québécoise que c'est ça le portrait des finances d'un Québec indépendant, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je ne peux pas le décrire différemment. On ne peut pas, évidemment, prendre une seule variable et tasser toutes les autres variables puis dire que c'est ça le portrait de la possibilité d'un Québec indépendant. Ce n'est pas honnête, tout simplement. Quels sont ces autres facteurs-là? Les autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le budget, c'est les investissements directs dans l'économie que fait le fédéral. Par exemple, combien le fédéral verse à la dévie en chantier naval versus combien de sommes sont envoyées dans l'Est, dans les maritimes. Vous verrez que ce ne sont pas nécessairement les mêmes proportions. Un peu comme dans Northvolt, on obtient certaines sommes du fédéral, mais comparez-les avec les investissements pour Volkswagen en Ontario. Vous comparerez puis vous verrez à nouveau que ce ne sont pas les mêmes proportions. Le modèle du budget tient compte de ça. De la même manière qu'il tient compte de l'endettement du fédéral à chaque année, des déficits successifs. On entend à nouveau assez souvent dire, bien, le fédéral nous envoie plus d'argent que ce que le Québec contribue. Si la moyenne des trois dernières années de l'endettement qui incombe aux Québécois qui a été généré par le gouvernement Trudeau, c'est 11,7 milliards, en clair, là, si le fédéral nous contraint à s'endetter par 11,7 milliards par année, puis on est tenu par cette dette-là, bien, évidemment qu'il y a de l'argent de plus qui vient du fédéral, mais ça, un Québec indépendant peut le faire. Si un Québec indépendant décide de s'endetter d'11 milliards par année pour s'auto-octroyer des transferts ou des programmes, on peut le faire. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Moi, je ne vous soumettrai que de doubler la dette en seulement huit ans, comme l'a fait Justin Trudeau. C'est non seulement pas intelligent, mais ça ne correspond à aucune amélioration de l'État fédéral. On est, en fait, devant la détérioration des services fédéraux. C'est très inquiétant. Et c'est ce que nous permet de faire l'indépendance du Québec, c'est-à-dire sortir d'un cadre qui va à contre-courant d'une gestion qu'on pourrait qualifier de saine des rapports entre les déficits puis les services à la population qu'on retrouve au Québec, et surtout sortir de l'asphyxie de nos missions fondamentales, santé, éducation et services sociaux. Ce qui m'amène au dernier chapitre, donc quand même, il y a beaucoup de nouveaux, même si on reprend la recette de 2005. La première chose, c'est que le fédéral a beaucoup changé. C'est un État fédéral expansionniste, tant dans la taille des ministères que dans sa faculté de dépenser dans les champs de compétences du Québec. Ça a changé, ça nous donne un regard nouveau, mais on innove dans le chapitre 10, la partie 2, en disant, on vous annonce d'or et déjà des choix politiques qu'on juge certains, c'est-à-dire qu'on juge très, très peu risqués, même si on s'engage à l'avance. Si je vous dis ce matin que Revenu Canada, le jour où on ne fait pas un deuxième rapport d'impôt fédéral, n'aura presque plus sa raison d'être, et donc les économies seront substantiellement plus importantes qu'une méthode qui, en moyenne, attribue 4,6 % d'économies, personne ici va tomber en bas de sa chaise. Donc, d'annoncer publiquement que Revenu Canada n'aura que très, très peu de suivi dans un État indépendant, va mourir de sa belle mort d'une certaine manière, personne ne va être surpris, puis je peux l'affirmer avec un très, très haut degré de certitude. Donc, on a fait certains choix par rapport à certains ministères lorsqu'on considérait que, clairement, c'est un choix politique qui va de soi et qui est même inévitable si on est moindrement logique dans un Québec indépendant. Donc, c'est le tour d'horizon des principaux éléments de cette présentation. Donc là, je veux aller plus du côté des diapositives. On va y aller point par point. Certaines choses vont se répéter, je ne vais pas assez vite, mais c'est quand même qu'on visualise les tableaux les plus importants de ce document qui, rappelons-le, fait 82 pages. Donc, vous comprenez que vous n'avez pas intérêt, moi non plus. Je ne vous lirai pas à voix haute chacune des détails, mais il y a certains tableaux, je pense, qui valent la peine d'être revus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici de 2015 à 2023? La dette fédérale double. On commence à dépenser de plus en plus dans les compétences fédérales et la taille de l'État fédéral explose par 40 %. Ici, on a les effectifs de la fonction publique de 2015 à 2023. c'est quand même spectaculaire. Posez-vous la question, avec ces effectifs supplémentaires, est-ce que les passeports ou est-ce que la réglementation de ce qu'il y a dans notre assiette se porte mieux? Je vous laisse répondre à la question, mais ce sont des chiffres quand même impressionnants qui se traduisent par des effectifs qui sont de plus en plus coûteux au niveau de la fonction publique fédérale. Vous avez les chiffres. Et donc, la dette augmente de manière exponentielle et elle n'est pas sous contrôle présentement. On vient d'annoncer 46 milliards pour l'exercice qui se termine en ce moment. Et donc, c'est loin d'être sous contrôle et ce n'est pas uniquement lié à la COVID. C'est quoi, au fond, l'ingérence dans nos champs de compétences? C'est que le fédéral dépense dans ce qui n'est pas sa compétence. Parce que c'est payant électoralement de faire des annonces au lieu de renvoyer de l'argent qui ne devrait pas te revenir. Il y a deux choses qui se produisent. Soit on se retrouve avec des ministères qui font exactement ce qu'on fait déjà à Québec. Puis là, on se retrouve avec des rencontres où est-ce qu'on essaie de se comprendre et de se coordonner. Il n'y a pas plus inefficace et problématique comme chevauchement. Ou parfois, on réussit à négocier un droit de retrait en disant, faites pas ce qu'on fait déjà, renvoyez-nous l'argent. Encore là, c'est un processus qui est très pénible, très difficile. Il y a plein de considérations politiques, de négociations politiques qui donnent lieu à un gaspillage de ressources qui est évident. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est trop puis qu'il se cherche une raison d'être dans ce processus-là. Le déséquilibre fiscal, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Donc, dès 2001, même dans les années 90, on voyait que le fédéral perçoit beaucoup plus d'impôts que ce que ses missions devraient justifier. Mais à l'époque, on avait un surplus. Et donc, les provinces disaient, mais renvoyez-nous le surplus parce que nous, nos missions sont de plus en plus exigeantes pour la même assiette fiscale. Mais ce qu'on a vu, finalement, c'est que le fédéral, pour des raisons, j'ai l'impression, de politique, préfère avoir le pouvoir de dépenser et se trouver des justifications à ces impôts-là, ce qui explique l'augmentation de la taille du budget de la fonction publique fédérale. Ça donne plus de bureaucratie, toutes sortes de programmes qui sont très loin des services que la population requiert. Les valeurs des investissements et des activités facilitées par Exportation et Développement Canada dans les énergies fossiles, ça a été une des parties les plus difficiles à estimer. Dans les faits, malheureusement, on passe un peu à côté. En termes d'évaluation en chiffres, on passe à côté des sables bitumineux parce qu'on sait que ça va coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars à nettoyer et que les Québécois vont en assumer la facture à 20 % à peu près. On sait également que Trans Mountain coûte une fortune, mais il y a une opacité au niveau de comment le fédéral participe financièrement au projet. Il y a également une incertitude par rapport à la date et à l'ampleur des travaux pour nettoyer la cochonnerie qui est celle des sables bitumineux en Alberta. Donc, on n'a pas été capable de l'estimer, mais parmi les coûts qu'il faut considérer et des économies qu'on va faire en sortant du Canada, c'est celui de ne pas assumer le cinquième des factures découlant d'une industrie pétrolière qui est éthiquement, environnementalement indéfendable, mais qui va coûter une fortune en fonds publics dans les prochaines années parce qu'évidemment que l'entreprise privée là-bas va laisser le problème au public, au gouvernement, celui de nettoyer l'industrie, une des industries les plus polluantes au monde. Donc, rapidement, le cadre financier du Canada, donc les sols budgétaires, tout est explicité, donc je ne veux pas m'attarder sur chacun des chiffres. Il y a le cadre financier du Québec duquel on retrouve une évolution très, très prudente et saine de la dette PIB, si on peut arriver. Bon, vous voyez, on l'a ici. Donc, la dette nette en pourcentage du PIB a une direction prudente, stable, on pourrait dire, et c'est tout le contraire de ce que fait le fédéral. Donc, vous comprenez que c'est comme si on ramait dans deux directions absolument différentes. Donc, conclusion évidente, c'est que le Canada en dette le Québec et que le scénario dans le cadre duquel nous sommes un pays nous permet de réaliser des économies sur sept ans. Puis, c'est encore plus vrai à long terme si on projetait sur plusieurs autres années. Contribution et revenus récupérés, donc il y a, bon, des explications techniques, là, vous irez sur la section sur l'abattement fiscal, donc c'est pas exactement les mêmes calculs dépendamment de si on considère ce qu'on contribue à Ottawa, ce qu'Ottawa nous permettrait de récupérer comme revenus. Il y a des technicalités de calcul, mais que ça nous amène pour 2023-2024 à 82 milliards, 82,3 milliards de plus de revenus dont on disposerait. Je vous réfère à la section au chapitre 4 à 7, là, pour les détails de ces calculs-là. Donc, dépenses fédérales assumées par le Québec, chapitre 6, un chapitre assez technique, mais je résumerais chacun des détails de ce chapitre-là. Essentiellement, les économistes ont repris la méthode qui est née dans les années 90 et qui a été faite par François Legault en 2005. Il n'y a pas de changement méthodologique, mais la situation, elle a changé, donc évidemment, les calculs ne sont pas les mêmes. Prochaine section, la part des actifs et des passifs. C'est important de rappeler, toutes ces considérations-là rentrent dans le calcul du Québec indépendant. Je reviens à la méthode qui consiste à isoler seulement la péréquation. Chacun des chapitres qui expliquent dans la mesure du possible qu'ils vulgarisent les calculs rentrent dans la vue d'ensemble qu'offre le budget d'un Québec indépendant. Donc, la dette totale du gouvernement et les calculs sont expliqués dans le détail dans le chapitre 7. Les calculs de dette brute, de dette nette, c'est important de dire que peu importe la méthode qu'on utilise, on est en très, très bonne position par rapport à des pays très riches en pourcentage du PIB. Élimination des coûts de chevauchement, donc la méthodologie également est expliquée au chapitre 8. Il y a le chevauchement, c'est-à-dire vraiment un dédoublement pur et dur comme deux rapports d'impôts. Il y a également les pertes en efficacité ou les gains d'efficacité si on réorganisait les programmes. C'est une méthodologie qui a été élaborée d'une fois à l'autre dans l'historique des budgets d'un Québec indépendant. Tout ça est détaillé dans la chapitre 8. Et comme je vous dis, ça donne 4,6 % d'économie. Pour avoir parlé à plusieurs des économistes qui ont travaillé sur le budget, ça me semble en-dessous de la réalité, mais chaque chose en son temps, on a décidé de prendre la méthode Legault, c'est ce que ça donne, 4,6 %. État des revenus et des dépenses d'un Québec indépendant, chapitre 9. Donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on prend deux années qui sont des certitudes, 2021 à 2023, et on se dit, mais à quoi ressemblera cinq ans devant nous si on prend pour acquis que tout ce qu'il y a dans les deux années qu'on a étudiées se répète? Donc, c'est ça l'exercice. Vous voyez ici les déficits qui deviennent de moins en moins importants. Là, je vais dire une évidence, mais vous le savez, évidemment que lorsqu'on regarde un déficit d'un Québec indépendant, on ne peut pas le comparer au déficit d'un Québec-province. Ce n'est pas du tout la même échelle. C'est comme si on disait qu'on compare le déficit annuel des États-Unis avec le déficit annuel du Canada. C'est parce que ce n'est pas la même taille, ce n'est pas la même proportion de revenus. Donc, c'est une évidence, mais même en chiffre absolu, on voit vraiment une trajectoire très, très saine des déficits. Ça correspond aux économies de chevauchement qui s'opèrent graduellement. Donc, au jour 1, il n'y a pas une économie immédiate par rapport au chevauchement ou au dédoublement. Le modèle calcule graduellement ces économies-là et c'est ce qui explique qu'il y a un assainissement des déficits tout en maintenant le même niveau de service. Seul budgétaire par rapport au PIB, donc, tous les indicateurs sont bons. Vous avez ici la comparaison du sol budgétaire en pourcentage du PIB, puis à nouveau, au niveau des déficits et du service de la dette, c'est le reflet des autres tableaux que vous avez vus. C'est très, très, très positif, très, très avantageux. Donc, les effets de la transition sur le sol budgétaire, donc, soit que c'est neutre ou soit que ça propulse, soit que ça propulse l'économie, je sais que c'est une question qui m'a déjà été posée, vous trouverez dans le document un certain nombre d'études qui se penchent sur l'impact immédiat de l'indépendance sur l'économie. Est-ce qu'il y a une zone de perturbation ou est-ce que ça ne change rien, est-ce que ça propulse l'économie? Vous trouverez un certain nombre d'études qui sont citées. Essentiellement, ce que ça dit, c'est que lorsqu'une indépendance est faite par voie militaire ou à travers une guerre, évidemment que ça a un impact négatif sur l'économie. Lorsqu'il s'agit de pays démocratiques avec des institutions stables et que l'indépendance se fait comme, par exemple, en Slovaquie, l'impact est positif sur l'économie. Et dans le cas de la Slovaquie, c'est assez spectaculaire. L'indépendance permet un bond qui a fait tripler le PIB. La croissance économique en seulement trois ans, elle est passée de 1,9 à 6,2 entre 1993 et 1994. Et le PIB par habitant en Slovaquie est passé de 3102 dollars US à 4819 dollars en seulement deux ans. C'est littéralement une explosion du PIB par habitant que la Slovaquie a connue. Et ça s'explique parce que les institutions sont stables, les entreprises ont intérêt à demeurer puis continuer leur activité. Mais le pays, lui, se trouve à accueillir 200 ambassades et à devenir, à obtenir une vitrine incroyable à l'échelle internationale. Il se trouve également à réaligner ses politiques économiques avec ses réels intérêts et non pas être en conflit d'intérêts avec une autre entité qui décide pour ses propres affaires. Donc, je vous fais référence à ces études-là, mais elles sont citées et elles permettent un peu de clarifier l'effet économique d'exister, l'effet économique d'être au monde et d'être vu par tout le monde avec notre propre marque de commerce et nos propres missions commerciales. Donc, c'est sans aucun doute viable. Vous ne serez pas surpris, c'est la 6-7e fois qu'on fait l'exercice, puis là, en plus, il y a 150 études universitaires qui se penchent sur ces questions-là. Il n'y a rien de nouveau dans le fait que c'est viable, mais je vous dirais que c'est probablement plus profitable que ce que l'exercice pro-forma permet de déceler, bien que l'exercice pro-forma nous parle d'un avantage léger à être indépendant sur le plan des finances publiques. Mais ce serait de passer à côté de l'essentiel que de ne pas simplement mentionner que faire ses propres choix en fonction de ses propres intérêts, c'est sûr que c'est plus intelligent que de laisser le voisin faire des choix en fonction d'intérêts qui sont en compétition, c'est-à-dire l'intérêt de l'Ontario, l'intérêt des Maritimes ou de l'Alberta. Je le résumerais comme ça, je veux dire, jamais on laisserait le voisin gérer la moitié de son budget familial en disant « je suis sûr qu'il va faire un meilleur travail que ce que je peux faire moi-même », c'est d'être en pleine maîtrise de ses finances pour ensuite être en pleine maîtrise de ses intérêts et des stratégies propres à notre économie qui découleront du service loyal envers les intérêts des Québécoises et des Québécois, ce qui n'est pas le propre d'une fédération qui met une confédération en principe, mais une fédération dans les faits qui mélange plein d'intérêts et vous le savez, plus souvent qu'autrement, il y a des provinces qui exercent une influence plus grande que le Québec dans l'échiquier canadien. Donc, ce sont les conclusions les plus importantes de ce budget pro-forma, puis comme je vous dis au chapitre 10, vous avez une section qui est plus innovante où est-ce qu'on dit « nous, on vous parle de certains choix parce qu'ils tombent de source, ils coulent de source, ils sont évidents. » La méthodologie pro-forma ne prend pas compte de certains trucs comme Patrimoine Canada. C'est essentiellement un organisme de propagande fédéraliste depuis le référendum de 1995. Puis au Québec, on dépense 130 millions en promotion de l'anglais alors que le français recule. Quelles sont les chances qu'on répète à titre de gouvernement du Parti québécois dans un Québec indépendant ce genre de politique-là? Je peux le dire avec 99,9 % de certitude. Le modèle peut être modifié. On peut faire des choix plus précis pour Patrimoine Canada. Même chose pour Revenu Canada. Je veux dire, tu n'as pas deux rapports d'impôts. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y en a juste un. Donc, on a fait un certain nombre de choix. Je vous laisse aller voir dans chacun des ministères. Et ça permet de réaliser les 2,1 milliards d'économies supplémentaires. Et on annonce déjà comment on veut le dépenser. On veut investir dans l'avenir avec 500 millions en éducation. Puis on veut rétablir aussi une équité envers les aînés qui sont ceux qui soufflent le plus des conditions difficiles actuellement sur le plan de l'inflation parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'augmenter leurs revenus. Ils sont à la retraite. Donc, on lutte contre la pauvreté avec en moyenne 800 $ par retraité par année. Évidemment, c'est une moyenne. Il y a des variables. mais quand même, c'est un montant substantiel. C'est le genre d'investissement qu'on est capable de faire lorsqu'on assainit et lorsqu'on rend cohérent nos dépenses en fonction de nos intérêts. Donc, ça fait le tour pour moi. Donc, je prendrai tout simplement vos questions. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. J'ai deux ou trois petites questions. La première, c'est que je comprends qu'il va y avoir dans le livre bleu en 2025 que vous vous annoncez une série d'impacts, par exemple, liés à la défense, etc., des choix que devrait faire le Québec. Mais comment est-ce qu'on peut réaliser un exercice comme celui-là sans déjà parler de ces choix-là? Je donne un exemple. On arrive avec un résultat financier qui est presque kiff-kiff, là, avec... Mais on ne tient pas compte là-dedans que si, par exemple, vous faites le choix d'avoir des frontières, par exemple, avec des postes frontières avec les autres provinces, par exemple, si c'est un choix qu'on fait, ça engendre des coûts. Si on a une armée X, il faut l'équiper, ça engendre des coûts aussi. Ces coûts-là ne sont pas dans votre exercice que vous faites aujourd'hui. Exact. C'est tout à fait normal parce que... ce que vous avez prévu, je ne sais pas, moi, une augmentation des dépenses liées à ça. C'est ce que le livre bleu va venir préciser lorsqu'on va définir ces choix-là. Mais l'exercice n'est pas pour le moins... Il est quand même utile. On dit dans l'absolu, en présumant que les choix seraient les mêmes, ça ressemble à quoi? Ça nous permet de s'ouvrir les yeux sur le peu qu'on obtient pour les 82 milliards envoyés à Ottawa en termes de services. Ça nous permet aussi de visualiser que, grosso modo, les indicateurs de départ d'un Québec indépendant, c'est-à-dire la dette qui existe déjà en proportion de notre PIB et les déficits qu'on anticipe sont dans une zone absolument confortable, acceptable. Ensuite, évidemment, donc une question que, il me semble, vous-même, vous m'avez posée par rapport à l'OTAN, si je me souviens bien. Quel est le seuil pour se qualifier pour l'OTAN puis quel impact sur les décisions budgétaires qu'on pourrait prendre ou pas? Évidemment qu'on va définir ultérieurement ces choix-là. Ça, c'est l'étape du livre bleu. Et qu'avec les moyens de l'État, on l'espère, on pourra ensuite définir, faire le budget d'un Québec indépendant qui sera la version finale avec tous ses arbitrages point par point, ministère par ministère. Ce qu'on a ici, c'est un exercice pro-forma qui nous donne l'heure juste. Vraiment, c'est une évaluation qui est fiable de la capacité financière du Québec ultimement. Et là, il va falloir juste nous laisser suivre nos étapes. Où est-ce qu'on va définir toutes sortes de points comme ceux-là, mais seulement après, avoir fait ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire consulter beaucoup d'experts avant de trancher un certain nombre de questions, comme on l'a fait ici. Je veux juste être sûr parce que l'exercice que vous faites, j'ai l'impression que c'est l'exercice d'une province, du budget d'une province du Québec qui n'enverrait plus d'argent à Ottawa. Vous comprenez? Alors qu'un pays, par exemple... Non, ça, c'est... Non, mais je veux juste terminer. Parce qu'un pays, ça a des responsabilités, ça a des dépenses qui sont liées au fait d'être un pays, mais ils ne sont pas dans votre exercice financier. Non, ils sont là. Ils sont là sans aucun doute. L'armée canadienne, on envoie des sommes à même nos impôts pour avoir une armée canadienne. Elle est dans le budget en proportion. Les affaires étrangères qu'un pays doit avoir, les ambassades et tout, c'est dans le budget. Comprenons-nous, toutes les activités du gouvernement du Canada sont reprises dans ce qui est projeté dans un Québec indépendant. Donc, c'est absolument pas seulement les activités d'un Québec province avec... Absolument pas, là. Puis ça, c'est très important d'aller voir la méthodologie et de réaliser qu'en fait, c'est une méthodologie qui prend pour acquis qu'on va faire exactement tout ce que le Canada fait alors qu'il dédouble pas mal plus que le modèle est prêt à admettre. Donc, en fait, moi, je pense qu'il se dégagera d'un exercice ministère par ministère, décision politique par décision politique, davantage de marge de manœuvre qu'un exercice qui prend pour acquis qu'il y a juste 4,6 % de chevauchement. Oui. Sur les investissements, sur l'impact financier que pourrait avoir l'indépendance, vous avez parlé tout à l'heure de certains investissements, vous avez cité des vies, là. Je le prends en exemple. Si, par exemple, le Québec, demain matin, devenait indépendant, je ne suis pas sûr que le fédéral enverrait des contrats à des vies. Je pense qu'il privilégierait des chantiers qui sont sur son territoire. Alors, est-ce que… quel est l'impact qu'aurait en termes de pertes de contrats, par exemple, qui sont liées au fédéral ou de compagnies qui décideraient de partir pour aller installer des sièges sociaux à l'extérieur? Est-ce que vous… c'est une crainte que vous avez, ça? Non, non, parce qu'évidemment… Ou toutes les compagnies resteraient au Québec, il n'y aurait pas de pertes d'emploi liées à ça? On récupère 82 milliards de dollars en revenus qui vont se traduire par des investissements directs dans l'économie. Donc, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Ce qui change, c'est qu'on n'est plus dans les arbitrages douteux où c'est les Irvings dans l'Est qui ramassent la part du lion puis on ramasse des miettes dans la dévie parce qu'il y en a qui sont donateurs du Parti libéral du Canada dans l'Est. C'est de ça dont on se débarrasse. Dorénavant, les 82 milliards seront dépensés au Québec en fonction de l'intérêt des entreprises québécoises. On se débarrasse donc du conflit d'intérêts qu'est la Fédération canadienne, mais le pouvoir de dépenser auquel vous faites référence dans l'économie, on le rapatrie avec à même 82 milliards de nouveaux revenus, évidemment. Bonjour. Bonjour. Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Ma première question est peut-être un peu plus technique, mais vous parlez beaucoup de péréquation. Évidemment, on vous attaque là-dessus. Selon vous, ça se chiffre à 9,6 milliards de dollars et non 14 parce que le Québec contribue au programme fédéral. Donc, vous déduisez, autrement dit, notre proportion de taxes et impôts qui financent ce programme-là. Mais vous comptez aussi ce qu'on paie en taxes et impôts dans les revenus que vous récupérez d'Ottawa. Est-ce que vous comptez pas la même chose deux fois en faisant ça? Non, 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 c'est ça. Pour en discuter avec les deux économistes qui sont en présence, on pourra faire des échanges là. C'est que quand on fait le budget globalement, on transfère les revenus puis ensuite, on fait la part des dépenses et des activités qui incombent au Québec. On démêle également les actifs des passifs puis on… Et donc, évidemment que ce qui reste, c'est le net et non pas le brut pour ce qui est de la péréquation. Pour ce qui est ensuite des revenus qui sont envoyés à Ottawa, qui sont rapatriés, aller spécifiquement dans les chapitres, il n'y a évidemment rien qui est compté en double. C'est simplement que lorsqu'on fait peur aux gens en disant « il va manquer 14 milliards », c'est pas vrai. Parce que si t'as déjà contribué à cette somme-là, c'est pas 14 milliards dont il est question, c'est au net 9,6. Mais ensuite, c'est que tous les autres facteurs auxquels j'ai fait référence, donc les investissements directs, la décision du gouvernement de s'endetter puis le service de la dette sur cette dette-là, le fait qu'il y a des actifs, des passifs et toutes sortes de facteurs, toutes sortes de manières finalement pour le gouvernement de dépenser et d'intervenir dans l'économie, tous les facteurs sont considérés dans le budget et non pas un seul. Et c'est là que je trouve ça malhonnête de dire au net, il va manquer 14 milliards. Il n'y a aucune façon de défendre cette affirmation-là lorsqu'on fait un exercice global et rigoureux. OK. Et puis, vous avez entendu la critique de certains de vos adversaires. est-ce que c'est la priorité en ce moment au Québec de faire le budget de l'an 1? Ça, c'est drôle en passant parce que quand je ne le déposais pas assez vite à leur goût, c'était clairement leur priorité. Ils ne se pouvaient plus. Puis là, je le présente puis ils disent « Hey, là, c'est vraiment pas une priorité. » Tu sais, à un moment donné, je pense que certains de mes adversaires trouvent ce qu'ils peuvent trouver. Je leur souhaite bonne chance avec ça. Mais au final, c'est un exercice que j'avais promis. c'est un exercice qui a le mérite de soulever des questions importantes puis à votre question parce que je sais où est-ce que vous en allez, est-ce que les Québécois ont vraiment juste ça comme priorité? Je leur dirais, j'ai rencontré plusieurs Québécois et Québécoises dans les derniers mois qui me disent qu'ils sont découragés de voir à quel point pour reprendre le titre d'un journal récemment, ça craque de partout. Ça craque en santé, ça craque en services sociaux, ça craque pour nos aînés, ça craque en santé mentale, ça craque en éducation. Et je pose l'hypothèse, je dépose ce matin l'hypothèse que c'est notamment en lien avec l'asphyxie des missions fondamentales de l'État québécois en raison de l'obésité et la gourmandise du fédéral. Et on l'a eu l'exemple récemment quand on a obtenu seulement un milliard sur les six milliards requis en santé, c'est ça qui se passe, c'est ça que les chiffres nous disent. Donc, est-ce que c'est lié aux priorités des Québécoises et des Québécois? Oui, c'est relié parce que moi, je leur dis 82 milliards de plus en revenus qu'on pourrait rattacher à nos missions fondamentales qui vous préoccupent et non pas sur des bébelles de Patrimoine Canada puis de Transport Canada. Ce serait peut-être une très bonne idée dans la situation actuelle où on a de la misère à financer adéquatement les missions de base, les missions qui changent la vie des gens, c'est-à-dire leur santé, l'éducation. Donc, aux électeurs qui pourraient penser que cet exercice-là est futile, vous dites non, on fait la démonstration d'une solution à certains de vos problèmes. Exact. C'est ça que vous dites. Exact. Puis de toute façon, c'est un devoir de transparence. Je veux que le Québec devienne un pays. Je pense qu'il est appelé à devenir un pays. Il y a plein de personnes qui sont d'accord avec cette idée-là pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le budget mais qui légitimement vont se poser la question au jour 1, quelle est notre situation financière? Est-ce que tout ça flotte? Aujourd'hui, c'est noir sur blanc sur 82 pages. La réponse, c'est oui. Tout simplement. Bonjour. Bonjour. Claudie Côté de TVA. Vous avez avoué dans les entrevues la semaine dernière à une de nos collègues qu'en sacrifiant des ministères fédéraux, certains fonctionnaires allaient perdre leur emploi, que c'était inévitable. Mais vous calculez dans votre document un montant d'argent pour les retraites des employés fédéraux. Mais est-ce que vous avez calculé combien ça coûterait de réintégrer certains employés en salaire, en avantages sociaux, en retraite? Bonne question. Alors, voici. La portion pro-forma a une méthodologie qui va comme suit. Il n'y a pas de licenciement de fonctionnaire, mais une attrition graduelle via les mises à la retraite. Ça, c'est ce que dit la partie 1, les neuf premiers chapitres. C'est comme ça que les finances d'un Québec indépendant sont bâties. Ce n'est pas un choix politique, c'est une méthode, c'est une méthodologie. Dans la partie 2, j'arrive avec une certaine transparence, en disant, on comprend que c'est ça la méthode Legault, mais là, soyons transparents et honnêtes, patrimoine Canada, de même que Revenu Canada qui traite un deuxième rapport d'impôt, c'est pas vrai que leurs activités vont continuer dans une très grande proportion, sont appelées vraiment à… Donc, évidemment, pour les cinq ministères qui sont nommés, on ne peut pas prendre la méthode du proformat et dire on va juste se fier à l'attrition. Dans le livre bleu, il y aura une planification plus spécifique de chacun de ces ministères-là en termes de nombre d'emplois parce que c'est relatif à des informations qui ne sont pas dans le budget proformat à savoir combien il y a de retraites anticipées au fédéral, à quelle date. Et dépendamment, parce que là, je pense qu'on attend 29 000 départs à la retraite, ce qui est beaucoup, donc il y a comme une vague de départs à la retraite qui vient au fédéral. La planification de l'attrition pour les cinq ministères que je nomme dans la partie 2 de l'exercice va être à la lumière de données beaucoup plus précises sur les retraites anticipées, des questions aussi d'harmonisation entre deux entre deux milieux de travail distincts. Donc ça, ce sera défini dans le livre bleu, mais en même temps, par souci de transparence, ça me semble évident que les cinq ministères que je nomme ne peuvent pas suivre la prémisse de la méthode Legault, à savoir qu'il n'y aura aucun licenciement. Prenons Revenu Canada, il n'y a juste plus de rapport d'impôt à traiter. Tu ne peux pas garder tout le monde. Mais on n'a pas chiffré le nombre de fonctionnaires qui pourraient perdre leur emploi. Livre bleu, une fois qu'on aura des données sur l'anticipation des mises à la retraite naturelles dans le fédéral et d'autres considérations plus spécifiques. Donc ça, ce n'est pas pro-format, c'est vraiment des réponses pour le livre bleu. Puis à quand le retour à l'équilibre budgétaire? Donc le pro-format ne cherche pas et n'a aucun impératif d'équilibre budgétaire parce qu'il cherche à voir, si on fait les mêmes choix, quelle trajectoire ça prend. Donc on ne peut pas dans le pro-format décider de jouer dans la méthode et dire, moi je veux un équilibre budgétaire. Il y a un cadre juridique par rapport à l'équilibre budgétaire et donc dans un exercice 2026 où les choix politiques seront intégrés à la méthode que vous voyez aujourd'hui, on aura une planification de… Est-ce que vous vous engageriez à atteindre l'équilibre budgétaire? En fait, je n'ai pas le choix parce que sur une base juridique… Oui, mais dans un Québec souverain, vous pourriez voter une loi puis ça a changé. Non, non, on ne changera pas les lois comme celle-là. Non, non, il y a un cadre qui est déjà existant sur ces questions-là, évidemment qu'on va respecter la loi. Bonjour, M. Sapier-Plamondon. Bonjour. Dans l'exercice de 2005, un des principaux arguments de François Legault, c'était que, bon, le gouvernement fédéral est en surplus, à Québec, on est en déficit, ce n'est pas juste. La situation a bien, bien changé, la situation financière du Québec s'est grandement améliorée. Un des principaux arguments de votre exercice, c'est de dire qu'au fédéral, on dépense trop puis que le Québec s'endette en raison des dépenses gargantuesques du fédéral. Ou s'endette ou faillit à des missions fondamentales, faute de financement comme pour les transferts à la santé. Non, non, mais si cette situation-là finit par changer, par exemple, les conservateurs rentrent au pouvoir, les finances fédérales s'assainissent, on n'est plus en déficit, est-ce qu'à ce moment-là, votre exercice est encore viable? C'est une très bonne question. Bon, évidemment, si on est témoin d'un assainissement de la fonction publique dans les prochaines années, ce que ça va faire, c'est que les déficits anticipés vont être moindres, donc ça va se refléter dans les déficits qu'on anticipe. Ceci étant dit, peu importe ce qu'on verra comme décision politique à Ottawa dans les prochaines années, la marge entre 2005 et aujourd'hui, le sujet, au fond, c'était François Legault qui dit l'argent, elle est liquide, sonnante, elle nous attend, elle est à Ottawa. C'est une position qui, au moins, qui donne espoir d'avoir un quelconque retour. Par rapport aux besoins en santé et en éducation, la situation est bien plus grave aujourd'hui. C'est que la dérive dont il est question, c'est-à-dire, tu doubles ta dette puis tu augmentes ta fonction publique par 40 %, fait en sorte que l'argent est déjà dépensé. Puis quand tu te dis, bien, est-ce qu'on a obtenu plus de services, est-ce que ça va mieux? Parce que tout l'argent s'est évaporé, donc on n'a plus de retour pour des choses comme les transferts en santé, tu te rends compte qu'il y a une détérioration des services à Ottawa. C'est ce que la vérification générale à Ottawa, c'est ça, je sais pas si c'est des termes québécois, hein? Le directeur du budget, c'est ça. Le directeur parlementaire du budget, c'est le nom approprié pour Ottawa. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, on est devant une détérioration des quelques services pendant que tout l'argent se dépense. Donc vous comprenez que c'est une situation pire. puis on peut pas laisser ça aller. On peut pas dire à la population québécoise, vous n'aurez, comme vous le vivez en ce moment-là, vous aurez des soins de santé, des services en éducation qui sont vraiment insatisfaisants parce qu'Ottawa a déjà dépensé votre argent dans des bébelles comme la commissaire à l'islamophobie. Je veux dire, à un moment donné, il y a toujours des limites, là. Mais ma question, c'était si ça s'améliore à Ottawa et on finit par rétablir la situation financière. Bon, on le reflètera avec la même rigueur puis je vous donnerai l'heure juste si jamais ça a lieu puis qu'on... Moi, je pense refaire l'exercice en 2026. Donc ça se reflètera dans les chiffres. Mais vous comprenez que c'est devenu un éléphant, là. Donc les chances qu'il y ait une cure d'amaigrissement qui change la donne, bonne chance, là. C'est plus facile d'étendre ses missions puis de dépenser d'un champ de compétences que de se retirer. Puis si vous regardez la longue histoire du Canada, c'est un processus en fait sans fin de centralisation et d'augmentation du rôle du fédéral au détriment des provinces. Je vais revenir rapidement sur ce que mon collègue Louis Lacroix disait sur la potentielle fuite de capitaux. Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi votre hypothèse, votre réponse là-dessus. Est-ce que vous prenez en considération qu'il pourrait y avoir une fuite de capitaux? Bon, le coup de la Brinks, ces trucs-là. Je visualise le coup de la Brinks quand vous me dites ça. Écoutez, il y a des études qu'on cite. Elles sont récentes. C'est intéressant, hein. c'est des études publiées entre 2020 et 2022 qui se sont penchées sur l'impact de créer un pays, l'impact sur le PIB, PIB par capita. Dans la mesure où ça se fait de manière ordonnée et stable, ce qui est typique du Québec, là, c'est positif. C'est très positif pour des exemples comme la Slovaquie. Pour une raison très simple, c'est que si des entreprises privées font affaire au Québec, puis que le Québec devient indépendant, le lendemain matin, l'entreprise qui a un modèle d'affaires viable et qui fait des profits, ce qu'elle recherche, c'est de la stabilité. Elle va demander qu'on continue de manière intérimaire exactement le même cadre et qu'on n'interrompe pas les affaires. C'est l'intérêt des entreprises au sud de la frontière, au nord de la frontière, à l'est, à l'ouest. Tout le monde veut que ça continue parce que la stabilité, c'est plus payant que l'instabilité. Puis ensuite, évidemment, qu'il y a une transition avec certaines négociations, mais encore là, c'est tellement standardisé de nos jours les ententes internationales que je ne m'attends pas à ce qu'on commence à renégocier ce qui a déjà été négocié par plein d'États qui est devenu donc un standard. Donc, non, il y a… on peut raisonnablement anticiper un bon économique suivant l'indépendance du Québec. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon, Patrice Bergeron, la presse canadienne. Quand on regarde le calcul que vous faites de la dette brute, donc on arriverait à 397 milliards, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour le Québec que sa cote de crédit se détériore par la suite avec les agences, étant donné, donc, l'ampleur tout à coup de cette nouvelle... On est les deuxièmes les plus en santé au G7. La cote de crédit ne se détériorera pas. L'indicateur, c'est la dette en comparaison du PIB. On est deuxième ou troisième. on est meilleur que la moyenne des pays de l'Union européenne, meilleur que la moyenne des pays riches, en d'autres mots. Donc, non, il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Ce sont des ratios très avantageux, très confortables. Et par ailleurs, maintenant que vous avez publié ce document-là et suivre ensuite le livre bleu, pensez-vous vraiment que ce sera possible, vous allez réussir à convaincre des fédéralistes québécois de tout à coup devenir souverainistes? Je peux seulement décrire la réalité puis les difficultés au niveau du financement des missions de l'État québécois le plus fidèlement possible. Comment ça va influencer une personne ou une autre? Je ne le contrôle pas, mais on a le devoir de voir clair dans les dynamiques budgétaires et dans les conséquences sur des missions comme la santé et l'éducation. Et tant qu'on le décrit de manière rigoureuse puis qu'on a des économistes pour nous aider à certifier que, bien que pas parfaitement parfait, on va sûrement parfaire le modèle, mais que c'est fiable. Bon, donne-leur juste à des gens qui auront des réflexions à savoir, si on rapatrie les 82 milliards en revenus puis on le gère à Québec, est-ce qu'on le dépenserait vraiment de la même manière ou est-ce qu'on se concentrerait davantage sur les services essentiels à la population? J'ai l'impression que poser la question c'est un peu y répondre. Merci. Je vais poser ma question en français parce que je vais vous citer, vous avez écrit un livre en 2014 sur les orphelins politiques où vous avez écrit « Si le Parti québécois espère se maintenir à moyen terme, il devrait recentrer sa position en se détachant de l'objectif de la souveraineté à tout prix. » La question de la souveraineté n'est désormais plus perçue comme un débat servant l'intérêt public mais plutôt comme la source de division. Alors, vous avez changé d'idée. Pourquoi? Qu'est-ce que… Il y a un excellent livre qui s'appelle « Rebâtir le camp du oui » qui est publié en 2020 où est-ce que j'explique exactement puis je reviens sur les orphelins politiques. Je pense que plusieurs Québécoises et Québécois auraient voulu qu'il y ait une solution sans qu'il y ait de changement. C'est ce que Yvon Deschamps disait. Les gens voudraient au fond un Québec libre dans un Canada uni. Avec le temps puis pour quiconque s'intéresse dans le détail à l'évolution de notre situation linguistique, culturelle, financière et environnementale parce que moi je ne tolère pas qu'on envoie nos impôts dans les sables bitumineux de l'Alberta et je veux me libérer de tout ça. Pour toutes ces raisons-là, on doit à un moment donné regarder la réalité pour ce qu'elle est et faire des choix conséquents. Dans les orphanées politiques, je prends une posture beaucoup d'observateur de la scène politique. Donc ça décrit l'atmosphère en 2014 d'une certaine manière et je vous réfère à rebâtir le camp du oui où je reviens sur ces citations-là puis j'explique quels constats puis quelles expériences personnelles m'amènent à prendre sur mes épaules avec mes compagnons de travail le fait qu'on doit réussir l'indépendance si on veut un quelconque avenir linguistique et culturel d'abord, mais on voit aussi qu'il y a des dynamiques financières à ne pas sous-estimer si on veut poursuivre des missions sociales démocrates de prendre soin de notre monde. Qu'est-ce que vous direz aux gens de l'autre de reste du Canada là-dessus? Cette idée de se faire de devenir souverain associé qu'est-ce que ça ce soit le message pour le Canada anglais? Well, let me say that in English if the message is for Canada. Quebecers in general like Canada. So what is it like to have Quebec as a country and as a neighbour? Quebec will be a friendly neighbour and most likely it will look like Slovakia and Czech Republic. It will look like Norway and Sweden. Their relationship improved on the day that they respected each other as different peoples who have their interests and are capable of collaboration. That's what's awaiting us. So, I mean, I think many Canadians understand that we're a distinct nation, that we have been working our our whole history for a recognition that is only justice. Since the patriots, we really try hard to be a normal democracy and to exist internationally. It has not been achieved yet, but I think it's the logical path. That's where our destiny is leading us. And I'm one of the many in the history of the Parti Québécois and before the PQ, one of the many who just tell their people what we should, what we ought to do. Bonjour, Olivier Bossé de Soleil. Pardon. Vous disiez que vous vouliez refaire l'exercice en 2026, donc à la prochaine campagne électorale, je suis compromis. Non, après. Après? Oui. Avec les moyens de l'État, je l'espère. Parce qu'à ce moment-là, vous comprenez qu'au lieu de prendre la méthode Legault, qui a vraiment des faiblesses méthodologiques, j'en ai discuté avec plusieurs économistes, au lieu de prendre ça, on va vraiment faire un examen point par point, ministère par ministère, avec un nombre plus grand d'économistes qui vont vraiment faire ces arbitrages-là et ça répondrait à ce moment-là à la question de M. Lacroix, à savoir, oui, on comprend l'utilité d'évaluer pro-format la capacité financière du Québec, mais vous comprendrez que les gens également veulent des réponses puis des arbitrages politiques, c'est normal. Le Livre bleu en fera une très grande partie, mais ce que j'ai en tête, c'est de suite à une élection avec les moyens de l'État de vraiment faire tous les arbitrages dans le détail et de ce point de vue-là, l'exercice d'aujourd'hui, il est bénéfique parce que nous recevrons des critiques constructives ou des interrogations légitimes, ce qui nous permettra donc d'optimiser et de maîtriser davantage tous les paramètres pour que lorsqu'on aura un budget final, il sera précis, optimal et extrêmement fiable. C'est vous qui est qui paraphrasé ou qui citiez Yvon Deschamps, aujourd'hui, trois ans dans les élections. Qu'est-ce que ça donne, ça, de faire ça? Est-ce que c'est juste qu'on se parle entre nous puis on se dit est-ce que ça pourrait peut-être être dans un Québec rêvé? Non, c'est vraiment un souci de transparence puis de donner l'heure juste. Le Parti québécois a été fondé et travaille à ce qu'on accomplisse notre destin puis qu'on devienne un pays. Dans quel univers parallèle est-ce que je ne dirais pas à la population à quoi vont ressembler les finances, les déficits, les indicateurs principaux sur le plan de l'économie advenant dans l'hypothèse d'un Québec indépendant? Évidemment, je vais faire ça. Tout n'est pas que tactique politique. À un moment donné, il faut juste faire le travail avec le plus de rigueur possible, livrer de la qualité et dire c'est ce qui en est et c'est disponible. Je vais pouvoir y référer par la suite dans toutes sortes de circonstances. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui travaillent nécessairement pour les cinq ministères où vous dites qu'il va y avoir des pertes d'emploi dans ces ministères-là? Qu'est-ce que vous leur dites? Essentiellement, on va revenir avec une planification plus spécifique. Le nombre de retraites anticipées au fédéral est élevé de ce qu'on évalue. Donc, je ne veux pas lancer des chiffres en n'ayant pas fait cette évaluation très spécifique qui n'a absolument rien à voir avec l'exercice pro-format. Et lorsque nos travaux seront complétés et que le nombre va être très réduit. Bien, sous toute réserve, il faut mettre dans la balance le fait qu'il y a beaucoup de départs à la retraite au fédéral puis qu'il y aura peut-être aussi des changements de gouvernement au fédéral, toutes sortes de facteurs. Lorsque je m'adresserai à ces gens-là, notre travail aurait été fait rigoureusement puis aurait été vérifié par plusieurs experts. Aujourd'hui, ce n'est pas ça l'exercice, mais par souci de transparence, j'identifie quand même cinq ministères où est-ce que n'importe qui qui regarde ça va se dire évidemment que là, il y a vraiment un chevauchement très, très grand qu'il faut considérer. Monsieur St-Pierre Plamondon, François Carvin, de Devoir. Excusez-moi. Bien, pour poursuivre là-dessus, justement, dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir des ministères au Québec, dans l'État québécois, qui gonflent après l'indépendance puis est-ce que ça pourrait être un potentiel de relocalisation de certains employés fédéraux? Qu'est-ce que vous voulez dire par certains ministères qui gonflent? Est-ce que certains ministères avec l'indépendance pourraient grosser? Est-ce qu'ils pourraient avoir des budgets plus importants? Puis est-ce que ça pourrait permettre, par exemple, excusez-moi, de relocaliser des employés du fédéral? Bien, le modèle pro-format, donc ce qu'on vous présente aujourd'hui, prend en compte des gonflements absolument légitimes. par exemple, on a un ministère des relations internationales à Québec, on aura désormais un ministère des affaires étrangères, puis vous avez un calcul spécifique de la partie importante des effectifs qui seront requis. Donc, évidemment, c'est ça que vous entendez par un gonflement. Évidemment que le fait de devenir un pays change la donne dans plusieurs ministères. Grosso modo, surtout pour les ministères que j'ai identifiés, globalement, tu as besoin de moins de fonctionnaires que si tu fais tout en double. Sauf que le modèle à juste titre calcule que si tu laisses l'attrition naturelle se faire, en gros, c'est une transition qui se fait de manière relativement naturelle, sauf que pour les cinq ministères que j'ai identifiés, comme je vous dis, ce n'est pas le cas. Je vous le dis, ce n'est pas le cas parce que l'ampleur du dédoublement est trop gros. Donc, voilà. OK. Vous faites beaucoup référence au livre bleu que vous allez qui va se faire s'élaborer en instance au Parti québécois en 2025. Vous avez quand même fait part de vos avis sur certaines questions qui vont se retrouver dans le livre bleu la semaine dernière avec l'armée québécoise, la mienne québécoise. À votre grande satisfaction. Est-ce que vous n'avez pas déjà mis un peu les militants du Parti québécois devant le fait accompli en vous positionnant? Non. On est toujours pris là-dedans comme politicien. Les journalistes à juste titre posent des questions. sur ce qui pourrait advenir dans l'avenir. Si on ne répond pas, puis ce n'est pas du tout mon style, on le voit beaucoup au fédéral, des points de presse où est-ce que le politicien ne répond pas aux questions puis il sert des cassettes. Ce n'est pas le style de la maison. Mais évidemment, je le fais avec tous les bémols. Donc, je vous ai dit dans l'absolu sur la monnaie, je juge que contrôler notre propre politique monétaire est vraiment d'intérêt pour un certain nombre de facteurs que j'ai nommés. Mais jamais on ne va prendre une position finale, ça va être en 2025, avant d'avoir consulté un grand nombre d'experts puis d'avoir évalué de manière rigoureuse le pour, le contre. Il va y avoir des débats, donc vous allez pouvoir suivre ça vous-même. Mais est-ce que je dois m'empêcher de vous donner au moins une réponse préliminaire? dire, je préfère donner quand même ce que je vois sous toute réserve que de répondre comme une cassette ou de ne pas répondre du tout. Ce sont quand même des questions intéressantes. Et ce que je pense que ma réponse dit avec certitude, c'est qu'il n'y a rien d'exclu comparativement à d'autres époques où on semblait privilégier de manière très nette une approche. Les facteurs que j'ai nommés, c'est-à-dire l'impact sur les exportations du gonflement de la monnaie canadienne, le fait que le Québec est en petit vis-à-vis la Banque du Canada qui a plein d'autres intérêts à considérer, ce conflit d'intérêts-là souvent ne sera pas à notre avantage. Il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'on considère et qu'on considérera avec rigueur la possibilité d'avoir notre propre politique monétaire. Mais si les militants péquistes décidaient par exemple de conserver la monnaie canadienne, le dollar canadien, vous en prendriez acte. Oui, on va consulter beaucoup, beaucoup d'experts qui vont peut-être nous amener des arguments qui sont des arguments contre. Il n'y a pas de dogmatisme, il y a un processus à suivre où est-ce que tu consultes, il y a une réflexion, il y a des experts qui se prononcent puis à la fin on donne une réponse. La date de cette réponse-là c'est 2025. Merci. Bonjour. 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 Vous avez réitéré à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, dernier mois, vous me l'avez réitéré également la semaine dernière en entrevue que votre engagement il est ferme que si vous prenez le pouvoir en 2026 qu'il y aura un référendum sur la souveraineté du Québec. Par contre, au Québec c'est possible de prendre le pouvoir de former le gouvernement sans obtenir par exemple l'adhésion de plus de 50 % des électeurs. Craignez-vous que vous pourriez être celui qui mène le Québec à un troisième référendum perdant? Je n'ai pas à... Comment dire? S'il y a des gens dans une société libre et démocratique qui veulent visualiser une défaite sur des choses fondamentales et absolument naturelles, c'est leur choix puis je ne peux pas les empêcher de s'exprimer. Moi, je donne la réponse qui me semble la seule issue durable et viable pour le Québec et je me fie à l'intelligence des gens donc je ne crains rien en ce sens-là. Ma question est parce que d'autres chefs avant vous ont réfléchi à ces questions de conditions gagnantes. Je ne suis pas là-dedans. Donc, pour vous, si le PQ gagne le gouvernement en 2026, peu importe ce que les sondages peuvent indiquer sur l'appui à la souveraineté, référendum il y aura. Oui, je pense que les gens comprennent qu'on est une formation indépendantiste et qu'on est conséquent dans nos gestes. Donc, l'élection permet un choix éclairé en ce sens-là puis il faut se fier aux gens, il faut se fier à leur jugement. C'est parce que sinon, on s'installe dans un... Pour réussir un changement positif dans une société, il faut une mentalité entrepreneuriale. il faut penser en entrepreneur social. Un entrepreneur ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'il faut faire en fonction de l'existence de telle possibilité ou l'autre. Il faut se donner un objectif, travailler en fonction de l'objectif, atteindre l'objectif. Ça, c'est la mentalité d'un entrepreneur et l'indépendance du Québec est une forme d'entrepreneuriat social parce qu'on cherche à solutionner des problèmes et faire évoluer la société québécoise dans une direction absolument naturelle et nécessaire. Et pour ça, il faut prendre de l'initiative puis avoir confiance en notre population. Donc, mon raisonnement, c'est celui-là. Vous avez prédit qu'un Québec indépendant vivrait même un rebond au niveau économique, comparant entre autres, faisant une comparaison plutôt entre autres avec la Slovaquie. Oui. La comparaison est intéressante, mais je me questionnais s'il s'agissait d'une fausse équivalence, considérant que la Slovaquie, par exemple, est en Europe, à côté d'un géant, l'Union européenne, d'un marché commun, d'une monnaie commune. Le Québec, lui, s'inscrit dans un contexte complètement différent. Alors, comment peut-on faire, comment peut-on comparer le Québec à un pays comme la Slovaquie? Bien, évidemment, pour chaque pays avec qui on fait une comparaison, on trouvera des différences, par définition. La question, c'est plutôt est-ce qu'il y a un degré de similarité suffisant, puis quels sont les comparables les plus proches, quels sont ceux qui sont beaucoup plus loin comme comparables. On a, en la Slovaquie, un pays qui fait partie de l'Union européenne, donc des caractéristiques économiques au niveau de la stabilité des institutions également qui sont similaires. On a également une relation tchèque-slovaque somme toute très civilisée, très ordonnée. Il y a des différences, mais en même temps, une habitude de traiter très, très pacifiquement les uns avec les autres. Ça ressemble au Québec et au Canada. Il y en a d'autres, des exemples, comme la Norvège et la Suède, mais le problème, c'est que là, le temps est un facteur aussi qui peut amener à amener des réserves. Plus le temps passe, moins le parallèle est utile. Mais en termes de relations, moi, ce que je vois en termes de comparables, c'est que la relation tchèque-slovaque puis la relation suédoise-norvégien me semblent les plus proches de la dynamique entre le Québec et le Canada, le plus proche également en termes de stabilité des institutions puis d'habitude sur le plan de la stabilité économique. Il y a quand même une longue historique au Québec de beaucoup de stabilité. Mais ce ne sera jamais des comparables parfaits. C'est simplement de dire que les pays qui font leur indépendance de manière démocratique et ordonnée se retrouvent en moyenne avec une certaine propulsion de leur PIB puis de leur PIB par habitant. Donc, c'est un constat. Ce n'est pas une prédiction ferme. C'est juste un constat. Une dernière question avant de citer ma place. Au cours des prochaines années jusqu'à l'élection, il y a différents jalons que vous voulez faire. Donc, la réplique à l'initiative du siècle, le livre bleu, une définition de la citoyenneté québécoise, puis l'élection. Mesurez-vous par ce québécois les effets de ces différents jalons-là sur l'électorat, l'appui à la souveraineté, et avez-vous des cibles que vous souhaitez atteindre? Non, on n'a pas mesuré cet aspect-là. On fait ce qu'on a à faire. Puis on laisse les gens juger, mais non, on n'a pas de... Écoutez, là, on a maintenant quatre députés puis le budget qui est à peu près le cinquième du budget des libéraux. Ce n'est pas avec ça que je fais des calculs savants sur les probabilités d'intention de vote en fonction de ce que je vous présente aujourd'hui. on fait ce qu'on a à faire, on le fait avec rigueur, on laisse les gens exercer leur jugement. Bonjour, Geneviève Lajoie, journaire de Québec, journaire de Montréal. Je veux renchérir un peu sur ce que vient de dire mon collègue. Malgré tout, M. Saint-Pierre Plamondon, vous déposez un budget du Québec de l'an 1, vous allez déposer un livre bleu. L'objectif, c'est quand même de prendre le pouvoir aux prochaines élections. Vous avez quand même cet objectif-là. Bien sûr. Donc, qui voulez-vous aller chercher dans l'électorat? De qui avez-vous besoin? De qui le Parti québécois a besoin et qui êtes-vous en mesure d'aller chercher? Je comprends que c'est un exercice transparent, mais qui, de qui le PQ a besoin pour gagner les prochaines élections? Toutes les personnes qui se soucient de l'avenir du Québec. Tout simple que ça. La discussion, elle est utile à plein d'égards, notamment sur notre capacité à financer adéquatement les missions de l'État québécois, sur ce qu'on ferait avec 82 milliards de plus de revenus. Elle est beaucoup plus large parce qu'elle porte sur les dynamiques linguistiques et culturelles que nous réserve le Canada dans les prochaines années si on regarde ce qui s'est passé dans les autres provinces canadiennes pour les francophones. Toutes ceux qui ont à cœur l'avenir du Québec puis qui s'informent sur les différentes idées et possibilités, c'est à eux que je parle en disant voici ce que nous, on a colligé comme fait puis certaines conclusions ou des fois des interrogations légitimes qui se posent par rapport à notre avenir. Ces gens-là sont où actuellement? Bien, si vous prenez, j'ai Pascal Paradis ici dans la salle, si vous prenez dans Jean-Talon, on s'est fait dire par des gens qui n'ont jamais voté le Parti québécois, j'ai voté libéral toute ma vie, mais vous le méritez parce que vous faites du bon travail puis on va vous écouter. Ils ne m'ont pas dit j'adhère à l'indépendance du Québec demain matin, ils m'ont dit on va vous écouter. De la même manière qu'on s'est fait dire ça par toutes sortes d'allégeances, tu sais, au fond, je pense que ce qui a changé et qui ne permet pas le genre de calcul que vous proposez, les gens ne votent plus mécaniquement pour la même couleur comme si c'était une obligation ou une religion. Je trouve ça sain qu'aujourd'hui, les gens écoutent et se donnent le droit de se forger une opinion en disant je vais écouter, je m'intéresse à ces questions-là, je m'intéresse à l'avenir, c'est intéressant, je vais suivre, je vais me former ma propre opinion et donc on voit dans l'électorat qu'on peut voter d'une certaine manière une fois puis ensuite voter différemment dépendamment de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Moi, je trouve ça sain et de ce point de vue-là, je m'adresse à absolument tout le monde qui a à cœur l'avenir du Québec et je leur dis intéressez-vous parce que ce sont des sujets fondamentaux et très intéressant. Vous servez passablement de M. Legault dans cet exercice-là, vous avez tenu à marteler que c'était bel et bien sa formule, sa méthode de calcul, vous en êtes servi dans votre pub pour faire la promotion de ça. Dans quelle mesure est-ce que ça vous sert ou ça vous dessert d'avoir en face de vous quelqu'un qui est un ancien souverainiste? Je ne sais pas si ça nous sert ou ça nous dessert, mais je sais que ça crée des moments malaisants. C'est le seul constat que je peux dire avec certitude à date. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer. Je lui ai dit de manière très transparente quand même, je lui ai dit qu'il y a des limites à renier ce qu'on a déjà dit puis à laisser de côté ce qu'on a déjà été. Une fois que je lui dis ça, c'est entre les mains de François Legault, mais ça commence à être quand même périlleux de son côté de complètement se dédier d'absolument tout ce qu'il a lui-même dit et fait. À un moment donné, ça ne tient pas, mais ça ne conditionne absolument pas ce que nous on fait dans le sens que la réaction de François Legault, ça lui appartient. Ça ne change absolument pas notre plan de match et ce qu'on publie. Donc, ça n'a pas d'influence, honnêtement. Pensez-vous qu'il est jaloux de votre exercice? Je ne sais pas. Good afternoon. You mentioned a few times that this exercise has a few limitations, the methodology that you used and that it doesn't necessarily take into account certain political choices that you might make. Why was it still important to do this today? Well, I think the whole idea in that pro-forma exercise is to not get into a methodology debate whereby each political choice would be debated afterwards. If you are seeking objectivity in evaluating the financial capacity of a Quebec country, it needs to be extremely standard in terms of in the Latin in the economy they say ceteris paribus, all things being equal. You need to stay all things being equal otherwise you get into a methodology debate that never ends and that's why although I have criticism towards the Legault method, it's a pro-forma method and I mean it still gives a pretty useful picture of the financial capacity of a Quebec country. But just to clarify, what are you trying to accomplish with this today? To answer a very simple question, on the first day we are an independent country, are we in good financial situation? Are we capable of sustaining the same services? The answer is we're in a very good condition as compared to the richest countries in the world and yes, we are capable of sustaining the same services. Just one last question and if I may, on job losses, the concern of losing certain jobs because of I guess integrating certain federal ministries into the provincial ministries. What would you say to people who are concerned about potentially losing their job in an independent Quebec? As I mentioned earlier, the method is based on natural attrition through retirement. Except for five ministers, but we don't have yet an evaluation of the amount of retired people in that period because we are expecting many retirements at the federal level. So we'll have more specific figures within the blue book and then I will be able to address the situation of people that are specifically in the five ministers that we mentioned. It's too early and there are many factors to take into account given that there will be many retirements in any case. Good afternoon. In the document on page five, you refer to the study deconstructing many of the myths and the lies page five of the federalist camp. Do you think is that one of the objectives of the operation? Do you think this document will be effective in this goal? Yes. Because obviously you cannot say there is equalization payments. They are worth $14 billion. So if Quebec becomes a country, we're down $14 billion. I mean, a person cannot possibly say this and be serious. It's not fair to say that. So yes, that goal is achieved, but it's one of the many goals. I think one goal is just to say we could have $82 billion in new revenues. Would we spend it the same way? It's a very important question. One of the weaknesses, lately you've been talking more about René Levesque's sovereignty association option. You've been using that term more. One of the weaknesses that Mr. Levesque discovered in that 1980 referendum was that the federalist side was able to say, oh, you can put everything you want on the table, but we won't talk. negotiate, yeah. We won't negotiate. And do you not see that, how do you see the response from the rest of Canada and do you think it will negotiate? Will it talk with you? You need to distinguish what will be said before the vote and what will be done after Quebec is a country. Because in general, the rule of thumb that is obvious is if you have head offices in Toronto who have activities in Quebec, once the country is confirmed is just a reality, of course, everybody will want business to continue, profits to be made. Everybody will seek stability. Before the vote, you can expect new Brinks trucks simulating that the dollars and gold are fleeing towards Ontario. You can expect all sorts of declarations to scare people. I think the problem is that we've seen that movie before and people are now expecting it and it has little credibility. So I'm not sure it will have the same impact that in 1980. But when I say sovereignty association, I'm talking about our posture, how we intend to approach this. Because, of course, the rest of Canada will want to know how the fleuve Saint-Laurent and the maritime, la voie maritime de Saint-Laurent will be handled and, I mean, all sorts of partnerships, people will raise their hands saying, can we just go on with business and how are you? So our posture will be to be in good faith and seek as much as collaboration as possible. What will be said before the vote to try to scare people is not a reflection, an adequate reflection of what actually are the interests at stake once the independence is done. in the UK? Thank you. Mr. St-Pierre Plamondon, electors will remember what happened in the UK with Brexit. What would you tell them if the Quebec sovereignty basically goes in the same direction like a chaotic system? what happened in the UK and the problems that it created? Yeah, you can't... Brexit is not the creation of a country. It's opting out of the European Union. Yeah, so we will be opting out from Canada. No, no. You start existing worldwide. It's totally different. So on day one, you tell the United Nations we want in and you send your commercial missions, you start existing. You host 200 embassies in Quebec City overnight. So I don't think you can make a parallel with Brexit. That's why I mentioned a few countries and a few studies that are more rigorous and specific about what could be a possible comparable and it's really adding adhesions and ways of existing for Quebec that we're talking about here. So it's really to exist internationally, rayonner, to shine, to come hug. It's really to add to our... As opposed to the UK who decided to close doors. We are adding to our international representation impact and we are having new commercial missions that are perfectly aligned with our own economic interests, which is not the case under Canada. So it's totally different. Okay. If if there is another pandemic which may happen, how would you be able to build Quebec's influence to be able to negotiate as much as Canada to obtain, for example, vaccines and all this strategy that Canada had to put in place rapidly and Quebec benefited from this strategy at the same time. not that much. Really, what happened for Canada in COVID is that it shed light on the fact that we're not self-sustainable, that we mismanaged many fundamental missions of the state to make sure that if there's a crisis, you're ready and you have the medication, the equipment and everything. an independent Quebec will decide for itself but will also make sure that we foresee fundamental aspects of caring about the health of the population, the security of the population. So, deciding for yourself is very useful if you're to look after your interest in an uncertain moment. So, it's a step towards self-sustainability on all those aspects which was not the case of Canada during COVID. One last clarification is the Sovereignty Association will help you in cases of crisis, climate change crisis or pandemic crisis to obtain the help that you need from the rest of Canada if necessary. Which help? To basically foster Sovereignty Association to make sure you obtain the help you need in case of crisis. Well, let's talk help from the army. So, you remember when the army came during COVID it came with very negative comments about helping Quebec a form of contempt. In the budget that you have here there is an army and we have those resources but it will not be presented as a foreign country that dares helping us a bit but it's quite uncomfortable doing it actually. We will have just normal institutions serving Quebecers and it's budgeted. for all you know and it's just Do you have these who have and things like to do anything else? And of course